j'ai pas de poche de sang alors perdez pas votre sang ouais puis idéalement si vous n'avez pas de sac à dos de toute façon les poches de sang c'est ralame ah bah oui je crois que c'est le... non attend ton truc est dedans il sera pété c'est pour ça que c'est peut-être mal fait comprendre au départ tout ferait à coup passer aux couleurs qui vous faut donc tout feront bleu et à coup les joues de ce que vous avez surtout quand j'ai donné deux binômes ce sera juste pour séparer rapidement vas-y la vieille je t'en parle bien l'on a rejeté c'est gérer ton arme je l'augmente directement sur windows en fait non j'ai dit la grosse merde mélangeur de sang wind alors dans le mélangeur mais je crois qu'il est quand même avant je vais regarder à tim se pique et d'offres ouais le chef qu'on fasse un sac à dos avec ce qui t'arrives j'ai juste au team speak qui est qui est le qui est pas en fait mais bon c'est pas il faut que tu baisses ton jeu ouais je l'ai baissé je l'ai je l'ai baissé bon je le réglerai plus tard à ça devrait aller pour l'instant j'essaye d'ouvrir ma radio alors je vais voir les touches ah ouais alors la radio par défaut c'est alt-chentral un cap-loc vous avez gardé les touches par défaut en fait je me suis bien fait moi j'ai reconfiguré ma sauce questionnel 2 pour bravo c'est bon ok ok je vais mettre toutes les munitions dans le sac comme ça vous pourrez j'ai pas pourquoi depuis que j'ai réinstaller le son qui explique dans tout dans tous les channels dans tous les jeux c'est hyper bas bon du coup tout le monde tout le monde est ok on laisse à coup qu'il fait des petits transferts mais ça devrait être bon non je vais faire ce pomme de plus de DLC non c'est un bug c'est un bug avec les requêtes RHF ah ouf pour les molles à vous marre ok pour alpha si vous êtes prêt à partir vous êtes autorisé à partir à la rejoindre la première maison en 91-110 pavé numérique 9 91 110 pavé numérique 9 ah j'ai trouvé ce que c'est mais bon tant pis je repouterai plus tard bravo tu as entendu ce que j'ai dit alpha j'ai regardé je vois c'est bon salim un coup on peut partir on y va quand t'es prêt à partir tu fais la même tu peux rejoindre la même maison in chaleur on n'a vu là il ya des générales la marche tout derrière moi et des particularités que leur pg 26 n'espère pas toucher au dessus de 150 mètres je pense ok peut-être 200 ou pas plus et qu'une mire de façon j'ai vu ouais c'est faut pas espérer grand chose avec ce truc mais bon ça peut nous sauver la vie oui un petit rocket jump hop j'ai jamais su estimer le rocket jump voilà toutes les mules sont dans mon sac il ya quelques pansements dans mon sac si jamais vous de vous servir à la hâte c'est bien mais ils vont pas du mon côté non trop loin ah non c'est là qui nous guide il faut même des petits à l'importatif ils appellent ça des gps c'est là qui nous Merci. En fait, quand on se balade avec un véhicule civil, on ne devrait même pas être pris pour cible. Ou alors par des tirs de sommation. Ce serait cool, ça. Pareil quand tu portes un uniforme et tout. On se met là en attendant. On se met là. Ça va être galère pour moi. S'il y a des trucs importants, passer les en radio. J'entends pas grand chose. Il y a une tirette sur le haut, en haut à droite sur le TS. En haut à droite sur le TS, tu as une petite barre que tu peux augmenter pour augmenter le volume général. En haut à droite. Là où tu as le logo cpc. Au dessus j'ai rien moi. Dans ton TS, tu as pas le logo cpc tout en haut à droite. Si je l'ai, mais au dessus il n'y a rien. Et à côté, tu as pas une barre ? J'ai vu des mecs passer sur le dos. Il y a des mecs qui s'éloignent. Ouais ouais. D'un coup. Ouais. Je suis en train de me demander si ce serait peut-être pas mieux que je passe directement par la plage au lieu de faire tout le tour. Le fait de passer par la plage certes je serai peut-être détectable du fortin mais ça enlève tout le risque du chemin. Si on progressera doucement en rampant limite sur la plage, je pense qu'on devrait même y gagner au final. Cette suggestion est en cours d'analyse. Tu veux dire donc en gros faire un tout droit à partir d'ici jusqu'au fortin quoi. Plus ou moins. Attendez. Ça t'en fait les souvenirs. Ah ouais là tu passes déjà au plan B quoi. Attendez la voie du chef là. Bon après on peut faire le plan. En fait ça c'était un peu l'idée du plan B quoi. J'ai des contacts là-bas en 50, 50. Distance longue. 50. J'ai des mecs qui courent dans un champ. Peut-être derrière l'arbre. Vous verrez peut-être pas derrière l'arbre assez. Ouais on a du monde proche d'ailleurs. J'ai du monde genre dans les champs entre nous et la phasmeuse ligne. Bravo là. Ah oui oui. T'as repéré le char à l'entrée de la base hein. Un char ? Un char ou c'est quoi ? C'est un petit véhicule blindé après je connais pas le nom. Des mutes. Un brâle je pense. Ouais mais c'est des conneries qu'on lance patates. C'est plus de 80. C'est un truc plus gros ça c'est un marid ou un camiche. Celui-là il est dangereux. Est-ce que je crois qu'il lance des patates à la volée ? Ouais ça a l'air d'être un lance-grenade parce qu'il est très dangereux. Et P1 a l'air fortifié. Enfin il y a des mecs en attente là-bas. Ah ouais ? Ah ça va être chaud patate. Voilà les infos. Ah ce qui fait que ce véhicule bloque un peu la moindre progression sur Zaros quoi. Faut le péter avant de bouger tout de toute façon. Ouais il y a une sacrée distance de vue. Il y a une bonne portée aussi. Bah de rigas ils peuvent pas la battre avec le titan ? Bah si mais ça nique tout mon plan quoi. Ça marche ça va d'après toi. Bah on peut avancer et dès qu'il tire il zigue. Au niveau de distance on est beaucoup trop loin pour un rpg. Ouais. Euh ouais 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 ouais. Les groupes lourds de leader. Ok donc toi Froggy tu votes pour la plage si tu veux aller au Fortin. Bah. Ah de leader euh. C'est le moment d'assumer. Une fois que vous êtes arrivé en position je voulais jeter un coup d'oeil autour de vous. Un instant je vais réanalyser. Notamment sur le Fortin. Ok bien pris. Bon. La mauvaise nouvelle c'est que le chef c'est pas ce qu'il va faire. Même coup. Ouais. J'ai regardé là par la plage. Il y a une patrouille qui est pile en contrebas du Fortin qui revient très souvent. Donc s'il y a un truc qui va nous repérer sur notre chemin ce sera ça. Le seul truc c'est que si on passe par la rivière il y a de fortes chances qu'elle nous repère. Et si elle nous repère quand on est dans la rivière elle nous repèrera de très proche et elle risque d'avoir l'avantage. Alors que si elle nous repère alors qu'on est relativement loin et sur la plage on aura un meilleur visuel pour riposter je pense. Il y a quelques cailloux sur le chemin. C'est pas parfait mais... Ouais ouais. Au final... Enfin en tout cas t'es... C'est ce que j'allais dire à la limite. Tu vas la prendre ta plage. Mais je veux que t'ailles au Fortin à 2 à l'heure. Ouais ouais. Là ils sont en train de se positionner là. Je veux vraiment que t'ailles au Fortin à 2 à l'heure. Et dans l'idéal t'iras pas jusqu'au Fortin t'iras quand même jusqu'à ton trou là. Le petit bras de flotte tu vois. Parce que pendant ce temps là à la limite si t'arrives à te poser là. Ça me permettra de manoeuvrer Alpha pendant ce temps là. Parce que Alpha du coup va pas du tout faire sans détour non plus. Ah. Tu vois c'est une bonne nouvelle en fait. Alpha en fait ils vont faire un... Tu m'entends Mystery ? Très légèrement. En gros là... En gros ce qui va se passer d'ailleurs je m'augmente comme ça je vais... Ah je peux pas le faire avec la carte. Je vais le dire pour tout le monde. En gros là... Bravo va faire un tout droit sur le Fortin une fois que groupe lourd aura nettoyé le blindé. Tout droit par la plage en mode 2 à l'heure. Le but du jeu c'est vraiment de faire du nettoyage quitte à pas avancer c'est pas grave. Pour Alpha vous allez quand même suivre les points et votre but à vous c'est de prendre le pont. Et de vous caler sur le pont. Et de faire un peu une défense tous azimuts avec le groupe lourd que vous aurez en soutien. Une défense tous azimuts pour ce qui viendrait de Zaros et Teresa. Et à la limite notre but du coup pour l'instant c'est pas spécialement d'aller sur le Fortin. C'est surtout de tenir notre point pont et le point qu'on appellera plage pour Bravo. Ok ? Bravo ils vont longer la plage du coup ? Exactement ils vont longer la plage et leur but c'est de se caler dans les petits bras de rivière. Pas spécialement d'attaquer le Fortin. Ok. Donc faire du nettoyage jusqu'à ce qu'ils arrivent là. Et pour vous vu qu'on aura eu le tir de groupe lourd on avancera tout doucement dans Zaros. Au taquet au cas où le groupe lourd nous dit on a du monde sur nous du coup. Parce que comme c'est les premiers engagés c'est eux qui vont prendre la tempête. Donc depuis notre petit point vert initial soit on montera sur le groupe lourd pour les aider. Et si ça se passe bien on ira sur notre point pont pour pareil se poser là et faire du ménage. Moi je suis contre l'idée de monter la colline à découvert là. Au pire on fera un petit bout de on continuera un petit peu on prendra un bout de forêt côté Zaros. Ouais parce que là on va se retrouver dans la zone de tir là. Ouais ouais mais si le groupe lourd est en danger de toute façon on ira. Pas de soucis mais moi je monte pas en direct. Ouais ouais bah après tu monteras comme tu voudras mais il faudra que tu lui viennes en aide assez vite de toute façon. Ok. Et si tout se passe bien jusqu'au dernier point vert là dans Zaros tu bifurques pour aller sur ton pont. Pas de truc en train de... Et idéalement après on tient nos points ponts et points plage. Et puis on avisera je vous donnerai des nouveaux ordres d'ici là. Ok ouais tout ce qui est autour de P1 là on a vu du monde. Ouais ouais mais du coup je pense que le groupe lourd va essayer de faire un max de ménage avec l'avancée de Bravo. Ok très bien. Dans un premier temps toi Alpha tu seras vraiment là en mode réflexe soit sur le groupe lourd soit sur Bravo pour aider. En part quand ? Pas tout de suite parce que du coup faut que j'en informe aussi groupe lourd. de tout le tralala. Ok je peux avancer juste à la maison qui est 50 mètres plus loin là ? Ok. Ok. Mais tes furtufs tu n'existes pas. Ah bah disons vous allez nous voir là. Nous c'est pas grave. C'est eux qui fout pas tout le temps. Et les gars on ressort de la maison. Ok de groupe lourd. Donc forcément comme prévu changement. August. Intégral du plan. Tu es sur écoute ? Hum ? T'as jeté un petit taille au sud ouest pour voir s'il y avait quelque chose on sait jamais ? Sud ouest ? Ouais. Le relief ne nous permet pas vraiment. Tu me reçois ? C'est sur le bord de sur le camp là le point d'exclamation il y a rien qui se dirige vers nous en tout cas. Bon donc ouais faut qu'il y aurait des véhicules forcément en fond. Rien qui se dirige vers nous. En gros tu as Alpha qui va faire un tout droit sur le Fortin depuis la plage. Bravo qui va quand même aller sur son point pont. Et toi tu vas engager le blindé qui est sur Fortin. Danco tu as inversé les groupes. Qui est correction Alpha sur le pont. Bravo qui attaque en ligne droite le Fortin sur la plage. Il m'a reçu le groupe lourd. Ok donc toi Froggy ton assaut il part d'ici. Ton top c'est le tir de roquette qui va partir. Ok ? A partir de là tu engages tout ce que tu veux. Je pense essayer de me faire discret jusqu'à le petit promontoire. Le petit quoi ? Parce que je n'ai pas entendu ça. Le petit promontoire. D'accord. En gros je vais le mettre en position un petit peu au nord de Lima. Et je vais voir ce que ça donne depuis là-bas. Vas-y tout de suite. Si tu penses qu'il va pouvoir y aller sans te faire détecter vas-y tout de suite. Le blindé me fait peur. Ouais 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 ok. On reste planqué juste ici. Je peux m'en rapprocher mais je ne vais pas directement. Non bah à la limite on va attendre qu'il soit séché le... Plus sur la patrouille en 70. Ok bien pris. Défilant à chute. Tout le monde gèle sa progression en attendant le tir de lourd. 70 ? Personne n'engage ici. Donc lourd est autorisé à engager le blindé qui a sur Fortin quand tu veux à ta guise. Et tu me donnes une confirmation qu'il est pété. Alpha on va faire déjà mouvement dans le petit creux là. Avec moi tu veux dire ? Bravo qu'est-ce que je raconte ? On est parti. Doucement accroupi. Un peu pressé. On continue dans cet ordre là Froggy ? A peu près ouais. Je dis ça parce que je suis médic mais ça ne dérange pas de passer en deuxième. Donc de toute façon... Tu vises je crois d'autre ou non ? Quoi ? Tu marches pas aussi vite que les autres, je crois que tu vises ou que tu es appuyé sur C je crois. Ouais on est fait. C'est chouette ici. Je sais pas déjà. C'est chouette ici. Qu'est-ce que tu veux dire ? Qu'est-ce que tu vas dire ? maintenez position et on ne bouge pas couvrez vous autres derrière je reste ici et je confirme la destruction du blindé touffe ouais 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 après tu pourras baisser un peu ton micro de devant ta bouche parce que des fois quand tu parles ça fait du vent j'ai pas entendu je peux répéter qui tu pourrais baisser le micro devant ta bouche alors comme ça ça va bien ouais parce que quand tu parles ça fait un souffle merci là j'ai tout qui est mal réglé là donc désolé si ça t'as pas réussi à augmenter ton volume alors non non c'est à moitié bugué là il y a plus 20 il y a plus rien qui s'augmente doudou sur moi tout de suite ok on a du monde qui commence à se rapprocher dangereusement azimuth 40 t'attends mon top mais tu te mets en position pour engager ce groupe là peu volonté doudou boucheur rejoint doudou guide ses tirs reçu reçu et sur les caillasses à droite là ouais les contacts sont en 40 on ne peut pas avancer plus que l'Igna pour le moment engagé hein répète en détenant on peut dire pour le poteau à zimuth 50 à zimuth 45 ouais tu l'as vu ok maintenant ça défi la gauche euh un peu plus que tu descends à gauche de 20 mètres il y a un mec qui tire qui est couché derrière un petit rocher bravo demande de à zimuth retire retire non plus à gauche non plus à gauche là il y a un mec qui se cache derrière la crête mais plus à gauche plus à gauche ouais voilà ici et un peu plus loin plus loin plus à peu près un rafale soit là tu vas coucher une fois il est inconscient et je crois que ça c'était un l'explosion c'était une une roquette anti-infanterie tu tirerais juste avant il y a un mec qui se déplace qui commence à venir envers nous au niveau de l'impact de rocate qui passe derrière les roseaux ok vu il y en a au moins 3 en vue enfin en rafale après on va se faire au niveau du camp on va se le faire il y a des mecs plus sur la zimuth 35 ouais c'est lui il a vu il est descendu ok maintenant on va switcher full plus à gauche plus à gauche il y en a des proches ouais ok vu on a des proches plus ou moins plus à gauche ouais 60 euh 38 38 voilà 38 38 38 on a reçu 38 on a un gros buisson qui nous fait chier il devrait bientôt être en... il devrait bientôt être en... 2 bravo 1 1 1 ouais voilà je vais ok tout le monde resserre sur moi vite ok on dégage on dégage on dégage ok on est parti go les gars à coup couverture à coup couverture flanc gauche on va bientôt s'arrêter ok ok on dégage on dégage on dégage on dégage on dégage on dégage à coup couverture à coup couverture flanc gauche les deux autres vous mettez en position azimuth 60 c'est feu à volonté là feu à volonté pour tout le monde est-ce que j'ai un mec en face là je t'en rendrai une bonne position là sur toi ouais vas-y couche toi ok pour information touffeur doudou on avait au moins 4 mecs de repérer sur cette zone ouais reçu j'envoie un deux feu à volonté feu à volonté tu vois au niveau de la plage attends je suis pas bien je suis pas bien ok au niveau de la plage ok ils sont au niveau de la plage ils sont là où on était censé être dans le trou ils commencent à avancer à azimuth 60 à 300 mètres de nous pas plus pour arrêter les deux Froggie j'ai des mecs sur le mur plein nord c'est ami ou ennemi ? c'est exactement ce que j'étais en train de me demander il y a des hostiles sur le... 10 environ ça c'est de l'hostile ils sont où les amis là ? ils sont encore à gauche là-bas et les amis... les amis je sais pas justement c'est ça qui m'inquiète ok bien dans le doute je vais essayer sinon on demande l'heure ouais ça va être impossible les mecs là sur les murs c'est des alliés maintenant là ok bravo on voit des mecs de bravo pour alpha il y a des mecs de l'autre côté du mur derrière lequel vous êtes planqué sur votre nord-est juste derrière au moins deux ok c'est eux qui sont en 10 alors trois contacts, trois c'est eux qui sont en 10 ? c'est des alliés et des méchants derrière les mecs qui sont devant le mur c'est à nous derrière le mur c'est ennemi ah ouais de l'autre côté du mur 60 piles ok ce pixel un peu plus haut plus haut plus haut ouais il est plus ou moins dessus à 20 cm à mettre plus haut plus haut bien plus haut c'est vrai c'est à nous merve 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 Il est mort Il est mort là-dessus Merde Qu'est-ce qu'il s'approche ? Ouais J'en garde Et vite Ok, celui derrière où ils sont, il est ressorti Là t'es dessus, tu l'as bien conscient Ok, j'ai encore du contact là-bas Il y a encore du contact multiple de l'autre côté de ce foutu mur Si on va tenir en reste, pas de gaffe Ils sont très proches de vous 25-30, des contacts qui arrivent sur Alpha 25-30 Et il est abattu Ok Je te laisse Traiter sur cette zone Je t'aide un peu Derrière la rivière Ouais, lui, vas-y Ouais, tu es dessus Nickel, parfait Tédé Tu l'as traité On va faire du feu à gauche, je crois, non ? Check Il est pas mort Ouais, je l'ai pu y derrière le buisson, je crois Il est couché Mais il était pas seul Il y a un mec qui traverse la route Il y a un mec qui traverse la route Asimult 20 D'ailleurs le buisson, il commence à tirer Je ne sais pas si tu vois Il est mort de toute façon Celui-là il doit être dans les buisses Au niveau du camp Ouais, il est au niveau du camp Et il tire Les grillages du camp Au niveau du camp ? Ouais, depuis les grillages du camp Ouais, Asimult 65 Pile Ouais, c'est ça Il est devant un bâtiment C'est prioritaire pour vous C'est prioritaire pour vous Ouais Tire à 500 Ouais, t'es dessus Un peu plus à droite T'es 10 mètres à droite Encore 10 mètres à droite Ouais, t'es dessus Balance, balance Plus haut, plus haut, plus haut Attitude Tu l'as vu 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 Oui C'est lui qui nous tient là-dessus Il y a son pote qui a défilé dans le camp Mais je le vois plus On est lourd Ok On est bon, je vais faire gaffe On a le groupe lourd Juste 10 mètres derrière nous Oh, juste là en bas On a un véhicule dans le dos Allez voir les blessés Putain, Marine 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 Le 2ème groupe sur Lima est quasiment décimé On va voir tirer des survivants Ok, ça s'il faut, tu peux engager les mecs ou pas ? Bah j'ai pas monté J'ai pas monté l'AMG Skippy, tu t'occupes des contacts arrière autour du véhicule qui a été détruit On va voir les deux autres On va voir l'autre équipe qui est pas loin de nous S'il y a encore des survivants Celui-là il est mort Celui-là il a l'air mort aussi Ok, ils sont tous morts Ouais, tous morts Ok, on va voir, on tourne sur Skippy et on traite avec lui Pour montrer ce qu'il nous arrive dans le dos Pour montrer ce qui nous arrive dans le dos Ce serait ça qui se serait passé si ils n'avaient pas descendu le premier blindé Seul problème c'est que celui-là est venu totalement d'un angle qui n'était pas surveillé Ah c'est un blindé qui nous a tué ? Ouais, c'est le truc qui crame là C'est un maride ou un camiche Oh putain, quelle grosse merde ce truc Deux secondes avant j'entendais Avant qu'ils nous tirent dessus J'entendais les mecs d'armes lourdes Qui disaient un truc genre Regardez sur la colline il y a un truc Et après j'ai entendu pou 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 Et c'était fini Moi j'étais focalisé sur la peine A chercher après l'infanterie et je regardais pas du tout par là J'avoue Même si on l'avait vu on aurait rien pu faire à part fuir C'était pas avec nos RPG 26 qu'on aurait fait grand chose Et avec le fait que Certains Enfin je sais même pas si on aurait fait de l'effet en fait sur ce truc Même si on avait été à bonne distance d'engagement Même si on avait touché le bon truc Parce que l'autre jour on n'arrivait pas à détruire Ce genre de véhicule avec des javelins Alors avec des Des RPG 26 Je pense que si l'arme lourde La section d'arme lourde a réussi à le détruire C'est parce qu'ils ont un titan Une arme d'arme à Vanilla quoi Ouais C'était Vanilla contre Vanilla Ce qu'ils ont fait mais Je pense qu'une arme du RHS n'aurait pas marché Aussi bien Ça sert à quoi de l'avoir sur trépied le titan alors qu'il est portatif Euh Ils ont peut-être plus de mun pour cette version là T'as à voir que ça me semble bizarre Je déteste les grenades Je déteste les blindés qui nous contournent De toute façon les Les lances grenades entre les mains des ja Ça a toujours été Frustrant sur arme Ouais c'est dommage parce que mine de rien Pour nous on se débrouillait bien là Ouais c'était cool S'il n'y avait pas eu ce blindé Voilà je regarde On a le chemin globalement ouvert Jusqu'au Fortin On avait fait un bon ménage hein Ouais voilà vous aviez descendu à peu près tout ce qu'on avait Comme menace sur le chemin Et même sur le Fortin Bah je vois plus grand monde Rien d'insurmontable loin de là Bon après des fois il suffit d'un seul mec Jusqu'au Fortin